bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super vraiment super on se retrouve pour la huitième partie de comment monter son sacré heures niveau 200 en solo donc en monocompte et on se retrouve cette fois ci sont mon roublard tout simplement parce que je viens de me réabonner un an et j'ai le cadeau chapeau relivant donc je voulais juste vous le montrer parce que je sais pas du tout à quoi ils ressemblent donc voilà à dissocier à l'estil est bon enfin ça c'est pas grave joue je fin en tout cas on se retrouve sur mon roublard parce que on va aller acheter quelques stuff pour pour le sacré donc pour commencer on va aller à l'hôtel de vente des tailleurs parce que notre sacré ben juste après on va vite le up niveau 130 parce que ben il est niveau 129 mais je voulais pas le monter 130 avant que vous soyez là donc pour commencer moi je vous conseille la cap corbe à cap mastralis c'est pas celle là c'est celle là voilà bon elle est un peu cher j'avoue mais elle monte jusqu'à 50 de sagesse pas mal de résistance et 120 de vitalité donc c'est pas mal mais si vous n'avez pas les moyens vous pouvez toujours rester en a il n'y a pas de souci et alors moi ce que ce que je vais acheter pour moi c'est la panoplie royal moot parce que elle rend pomme elle amène pas mal de sagesse et en plus de ça elle ramène plus de vitalité que la queue là à moi je vais prendre cette coiffe ci puisqu'elle rentre ça ça c'est parfait on va aller à l'hôtel de vente des bijoutiers voilà alors après aussi on ira comment à l'hôtel de vente des forgerons parce que en fait le bâton tonton tata si vous mettez des items royal moot ben vous pourrez plus le mettre parce qu'il faut moins de 100 en intelligence pour pouvoir le mettre donc comme la panneau royal moot va amener pas mal de sagesse mais ça va pas être possible la 30 de sagesse le maximum on regarde les jets 32 heures oui cela les belles on a le pa ouais on va prendre celle là en plus elle est pas cher du tout les bottes si je me souviens ben il n'y a pas besoin de l'acheter et on va aller chercher de la ceinture alors cordonniers alors les ceintures royal moot royal moot où est ce que c'est royal moot donc la panneau royal moot c'est à partir du niveau 130 c'est vraiment la panneau qui coûte vraiment rien du tout et qui est vraiment super fin léger je trouve sont juste magnifique là c'est 30 de sagesse le maximum 29 26 allez faut que j'en trouve une une 30 si un moyen non ben un peu plus haut j'en ai vu une belle voilà celle là elle est pas mal voilà donc on a ça au limite je vais prendre les bottes avec oui ce qu'elles font les bottes et voilà alors 30 de sagesse le maximum bah les premières sont belles je regarde si on n'a pas qui donne plus de vitalité non franchement les premières sont pas mal du tout donc voilà ça c'est fait et on va aller à l'hôtel de vente moi je vais les sculpteurs parce que j'ai vu un un item qui pourrait être pas mal pour remplacer le bâton de ton tata et qui coûte rien du tout c'est la baguette de pain mais vous je vous conseille c'est le marteau hubou bah parce que c'est un marteau qui qui tapent haut déjà et qui donne 42 sagesse et qui coûte rien du tout baguette rond combien de sagesse 35 je sais pas attendez on va faire le calcul 35 plus 50 ça va faire 85 83 donc plus 50 130 des plus là 160 était bonus de panneaux 4 7 30 puisque là ouais si j'en trouve une pas cher qui donne 35 ans ans à ça je la prends comme ça même si je vais en donjon bel le sacré pourrait être pour être utile non je vais aller voir plus tôt elle est où la baguette de pain regardez pas baguette de pain ok il y en a pas en hdv voilà donc c'est une bonne qui donne 30 de sagesse bah bon c'est dommage il y en a pas en hdv euh bâton est-ce qu'il y a un bâton qui peut donner de la sasa ok non pas tant de semanchote 30 de sasa bon il coûte un peu cher euh franchement je sais pas j'hésite 300 d'intels de toute façon je les aurais pas ça c'est sûr et certain on va aller voir plutôt à l'hôtel de vente des forgerons qu'est-ce qu'on pourrait bien acheter alors les marteaux euh erdicoli force je sais pas ah quoi que peut-être avec la panneau AA on arrivera à 100 force 35 de sasa euh ouais bon bah dans un premier temps on va garder la royal moot et euh et puis après bah je verrai bien les stats qu'il faut et je viendrai acheter un cake par rapport à ça comme ça il y aura pas de soucis donc moi je vais mettre tout en banque et puis après je vais switcher je vais me retrouver sur le sacri et on se retrouvera pour la reste le reste pardon de la vidéo avec une petite astuce qu'à main en plus en bonus à la fin voilà on va même mettre la coiffe objets allez on est des fous allez à tout de suite et donc nous revoilà sur mon sacré recapitulation cette fois-ci pour à mon avis le dernier combat avant le up 130 donc je vais regarder le tchal oui ça c'est possible donc euh il va up 130 voilà donc franchement je vous avoue euh si vous allez voir sur ma page perso ben je prenais un niveau tous les plus ou moins un quart d'heure ou dix minutes euh parce que ici la bourgade avec un sacréur c'est un truc de malade vous pouvez voir ici euh l'expérience que je me suis fait en 4 minutes ben euh c'est l'équivalent comme si je faisais mes doppels avec euh avec mon roublard mais en en quelques en quelques minutes donc c'est assez énorme franchement comme technique je sais que c'est un peu barbant parce qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas farmer euh comme moi mais franchement c'est c'est la meilleure technique quoi non dofus le comment te merde j'ai niqué le tchal bien joué ah le comment le secret de la réussite ben c'est le c'est vraiment le farm tout ce qu'on fait vraiment euh c'est ça va être xp on va pas xp euh mitrailleur c'est toi qui fais comment oui il y a un petit gars qui m'a reconnu petite dédicace à toi mitrailleur si tu regardes la vidéo euh c'est vraiment le farm je sais bien que je me répète mais bon la bourgade ici c'est vraiment je crois que l'endroit on va rester vraiment le plus jusqu'au niveau de sang c'est un truc de fou enfin moi franchement quand je vois d'habitude en fait j'aime pas trop farmer mais quand je vois la vitesse que ça monte et quand je vois l'xp à la fin de chaque combat ben voilà on est à petit niveau 130 quand je vois la vitesse des combats ben franchement ça enfin je suis pas du tout dégoûté quoi je suis encore plus motivé qu'avant et voilà alors on va aller à la banque elle est juste en dessous alors on va aller à la banque on va prendre les nouveaux stuff et puis après par rapport à nos stats ben on va voir pour un cac mais à mon avis je vais prendre le le comment le RT coli puisque moi j'utilise 100% le comment le je vais y arriver la dissolution voilà oula un beau petit combat je vais le faire juste après et franchement ben moi j'ai pas vraiment besoin du cac parce que les tchals on va dire que je dois faire avec le cac ben c'est pas possible parce que j'ai pas assez de vitalité si je dois faire tout au cac donc moi je préfère faire que de la disso à la limite ben il y a des tchals qui sont pas possibles des fois c'est normal même quand quand vous ratez le tchals ben tant pis vous foncez vous perdez pas de temps et ça se passera bien comme ça donc alors on va voir les stats et le stuff on va mettre les bottes on va mettre la ceinture euh on va la ceinture la mulette s'il veut bien voilà la coiffe si je remets les bottes combien est-ce qu'on arrive 130 on a 510 et si j'y mets les bottes 505 on va dire 510 on a trop d'intels aïe 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 là il y a 38 donc sa limite je peux la laisser faire baisser l'intel alors la mulette elle donne combien elle 20 c'est celle-là 30 on peut laisser je pense ça donne rien ça donne rien la ceinture 29 et l'autre 18 ouais bon si c'est pour pas dépenser de l'argent limite garder la ceinture voilà bon au moins on va dire vous vous allez acheter la panorée halmout et le marteau hubohu comme ça il n'y a pas de soucis et vous allez avoir beaucoup plus de sagesse moi c'est parce que voilà j'ai pas envie de dépenser des trucs de toute façon à la vitesse où je le monte j'aurai un nouveau stuff avant que avant que avant que avant que j'y pense donc voilà maintenant on va parler un petit peu Kama parce que c'est vrai que ben voilà on fait que de la bourgade donc on xp enfin on sait pas tant de Kama que ça attendez 527 je vais quand même mettre la nouvelle on va même mettre ça voilà comme ça on fait le BG bon je changerai par après c'est pas grave je vais vous donner ma petite technique Kama avec les sacrières ça va être les craft de clés donc voilà les clés Royal Mood quand vous avez plus ou moins 100 poils de chacha chauvage et ben vous pouvez faire 100 clés de Royal Mood bon vous achetez les ressources pour plus ou moins je dirais allez 300 000 Kama je dirais pour tout x 100 à peu près puisque les plumes de Gélican et les poils de chacha chauvage c'est vous qui les droppez et vous achetez le reste x 100 ça ne coûte pas grand chose et alors vous allez crafter des clés Royal Mood et les clés Royal Mood sont à plus ou moins 8000 unités donc imaginons pour 300 000 qu'est-ce que je dis moi plus ou moins 8500 unités je pense sur Summers donc ça fait x 100 moins 300 oula je suis con parce que le truc est hors champ moins 300 000 de ressources ça nous fait un gain de 500 000 Kama tout en expand donc on perd vraiment pas de temps on fait ça vite fait avec des bricoleurs on achète vite fait bon on t'a les ressources qu'il faut et puis hop on est reparti pour l'XP c'est vraiment du farm et du farm donc si vous savez pas ce que c'est du farm c'est répéter la même action tout le temps en fait jusqu'à exagération de toute façon on en a jamais marre donc voilà et ben voilà donc moi à mon avis je vous reprendrai seulement au niveau 168 je pense le sac rieur parce que là on va acheter une nouvelle panneau on aura peut-être un autre endroit pour XP je pense qui peut être aussi pas mal on m'a donné pas mal de combats donc vous pour monter jusqu'au niveau 168 merci Ah oui aussi merci pour les 2000 abonnés qui sont arrivés pendant le week-end j'ai pas eu le temps de faire de vidéos spéciales mais je pense que j'en ferai une dans les jours qui viennent et vous pouvez aller XP tout autour de la bourgade sur des groupes de petits royal moods genre un ou deux euh de royal moods ce que je dis de bouffe moods parce que c'est XP pas mal et vous pouvez même prendre des groupes maintenant que vous avez un peu plus de vitalité avec vous et XP en groupe sinon si vous êtes tout seul ben continuez à XP en solo à la bourgade et vous prenez toujours les groupes de maximum 3-4 monstres euh comme ça ben vous allez XP assez rapidement on va tester on va faire ce groupe là vite fait à mon avis si j'ai un bon tchal je devrais frôler les le mignon oh non j'aurais pas le fait ça c'est le genre de tchal ça me fait chier parce que j'aurais mon roublard c'est hyper simple à faire mais comme je l'ai pas ben je sais pas le faire on va tester quand même parce qu'ils ont pas mal de résistance alors vous voyez si vous avez le marteau hubohu ben dans ce cas là ben vous tapez lui pendant que pendant que vous vous faites booster de toute façon vous allez reprendre votre vita vous inquiétez pas ben non en fait on va réussir le tchal je pense assez facilement si je peux vous donner des conseils de vitesse ben déjà vous vous mettez en mode créature ensuite vous activez le mode tactique et vous met faites un canal comme ici et vous enlevez les ailes le canal de combat parce que le canal de combat ben on perd beaucoup de temps parce qu'au niveau d'affichage puisqu'on va taper plusieurs mobs ben ça va faire une grosse ligne de de commande de tchat donc on va perdre vraiment beaucoup de temps et même si vous voulez pousser à l'exagération faites clic droit option de combat et vous désactivez vraiment tout et alors encore pire vous allez dans option vous baissez la qualité là à aucun et alors là vous mettez police classique et vous décochez là j'ai fait une bêtise et vous décochez tout vraiment pour pour pas perdre de temps pour vraiment faire le combat le plus rapide possible et franchement ça peut ça peut vraiment changer votre votre manière d'expé voilà 913 000 en quelques minutes une minute voilà donc je vous remercie d'avoir regardé regardez cette vidéo pardon donc la prochaine partie ce sera dans un peu plus longtemps parce que je vais devoir quand même xp jusqu'au niveau 168 et moi je vous dis à très bientôt allez salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021